Salut, c'est Yann et dans cette vidéo je voudrais vous parler de production musicale associée au DJing traditionnel. En fait, je vais vous parler de l'intérêt de créer vos propres morceaux et de les mixer par la suite. Et vous allez voir la puissance de créer des morceaux sur mesure par rapport à vos 7 DJ. Associer la création de morceaux au DJing, c'est quelque chose qui me tient à coeur depuis pas mal de temps. J'ai pas mal bossé sur le fait de créer des morceaux qui soient spécifiquement prévus pour un 7 et pour s'harmoniser entre eux. C'est ce que je vais vous parler de cette vidéo et dans d'autres vidéos qui vont venir par la suite. Le premier avantage de créer vos propres morceaux, c'est de choisir leur tempo. Et donc vous pouvez créer comme ça plusieurs morceaux qui sont exactement sur le même tempo, de manière à ne plus jamais avoir à caler le tempo sur ces morceaux en tout cas pendant vos 7 DJ. L'avantage de ça, c'est que ça vous permet de créer des sets qui soient beaucoup plus faciles à mixer et de vous faciliter la tâche une fois que vous êtes dans une ambiance un petit peu stressante quand vous mixez en public. Par exemple, j'ai créé plusieurs morceaux à 180 influence BPM qui est un de mes tempos favoris. Et ensuite, j'en ai créé d'autres à 200 BPM. Et pour faire la jonction entre ces deux tempos, j'ai créé un morceau spécifique qui a ce qu'on appelle une automation de tempo. C'est-à-dire que le début du morceau commence à 181 BPM. À un moment donné, il y a un grand break et à la fin de ce break, on passe directement à 200 BPM. Et ça, c'est quasiment inaudible pour le public. La manipulation est faite de telle sorte que les gens ne se rendent pas compte. On a fait ce que j'appelle un bond de tempo de 5 BPM, ce qui me permet de faire la jonction entre plusieurs morceaux à 195 BPM pour le début de mon set et plusieurs autres morceaux à 200 BPM pour la deuxième partie de mon set. Le deuxième avantage de créer vos propres morceaux, c'est de pouvoir choisir leur tonalité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer un premier morceau sur la tonalité 1A par exemple, donc un A sur le cercle Camelot Easy Mix, et vous allez pouvoir ensuite créer par exemple un deuxième morceau qui sera compatible harmoniquement avec ce premier morceau, par exemple sur la tonalité 2A. Puis vous allez pouvoir créer un troisième morceau qui sera soit sur la même tonalité, soit sur la tonalité 3A par exemple, etc. Du coup, en créant plusieurs morceaux dont leurs tonalités sont compatibles entre elles, vous allez pouvoir comme ça créer des suites harmoniques, c'est-à-dire par exemple enchaîner des morceaux avec des tonalités compatibles et qui se suivent par exemple 1A, 2A, 3A, 4A, etc. Le troisième gros bénéfice du fait de créer vos propres morceaux pour vos mix, c'est que vous allez pouvoir y injecter vraiment votre personnalité musicale, vraiment mettre toutes les idées que vous avez en tête pour épater votre public, pour bluffer, pour le titiller des fois, pour vous amuser un petit peu avec lui. Par exemple, si vous voulez créer un morceau avec un break extrêmement long, c'est-à-dire un break vraiment particulièrement long par rapport à ce qu'on trouve sur les autres morceaux, et bien vous avez complètement la possibilité de le faire. Vous pouvez créer par exemple comme ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire dans mes morceaux, c'est ce que j'appelle un faux départ, c'est-à-dire que c'est un break assez long, et à la fin, quasiment vers les deux tiers du break, on a l'impression que ça va repartir et qu'il va y avoir le drop et que la musique normale va repartir, et en fait non, c'est une espèce de piège pour créer une tension chez le public, pour créer un manque, pour attiser son désir en fait, et du coup, cette tension va se relâcher quand le vrai drop va arriver, et là vraiment c'est le moment où ça explose un petit peu dans le morceau. Donc ça c'est une idée comme une autre, vous avez aussi la possibilité de créer des intros plus longues que d'habitude, ou plus différentes sur un style par exemple qui peut varier un petit peu, ou des choses comme ça, et donc du coup, vous avez toutes ces possibilités-là en créant vos propres morceaux pour les faire sur mesure pour vos sets, et là c'est vraiment vraiment intéressant. Vous pouvez vous dire par exemple, que vous allez créer un morceau où vous allez vraiment 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 travailler l'intro justement, parce que ce sera l'intro de votre set DJ. Donc du coup, vous voyez les possibilités, elles sont infinies, et là vous avez vraiment la possibilité vraiment de vous exprimer pleinement musicalement, et d'aller beaucoup plus loin. Alors évidemment, créer vos propres morceaux pour vos sets, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, c'est quelque chose qui nécessite d'avoir une certaine expérience de la création musicale, parce qu'évidemment vous n'avez pas mixé en public vos premiers morceaux si vous êtes complètement débutant, parce que le mastering ne sera pas bien fait, vos compos seront peut-être un peu bancales, ou des choses comme ça, donc au début, forcément, ce n'est pas forcément évident d'y arriver, mais si vous avez déjà créé plusieurs morceaux, et que vous avez déjà une petite expérience dans la création musicale, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant de créer vos morceaux pour vos sets, et de développer vraiment votre personnalité musicale. Ça vous permet vraiment de vous démarquer complètement des autres DJ, puisque vous jouez devant vos publics quelque chose qui vient totalement de vous. Mon objectif depuis quelques années, c'est de créer un set uniquement fait avec mes propres morceaux, ce qui me permet de ne pas avoir à caler le tempo, de mixer 100% harmoniquement, et de pouvoir exprimer pleinement toutes mes idées que j'ai en compo, comme par exemple les longs breaks, les intros particulières, etc. Pour l'instant, j'ai fait un essai avec un set qui s'appelle Psychosis Harmonica. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. C'est un set qui est composé uniquement de mes morceaux, et comme je n'ai pas encore assez de morceaux qui soient suffisamment bien suivant mes critères d'exigence pour être joué en public, il est assez court, il doit faire 40-45 minutes à peu près, et les prochains morceaux que je vais créer, je vais pouvoir comme ça les ajouter au fur et à mesure dans ce set pour pouvoir à terme avoir un set avec 20 morceaux uniquement personnels. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a montré la puissance d'associer la composition au DJing traditionnel. Dans les prochaines vidéos et dans les prochains articles, je vais parler de plus en plus de composition, de mastering, de tout ce qui est lié en fait à la production musicale pour vous aider à créer vos propres morceaux et avancer dans cette démarche-là. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger le pack de bienvenue. C'est un ensemble de ressources avec des PDF, des audios, des vidéos que je vous offre sur mon site. Vous avez juste à rentrer votre nom et votre adresse e-mail pour télécharger tout ça. Vous avez un lien dans la description et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada